Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment partager de l'information avec ta classe via un post. Donc, tu peux faire un post, une publication dans ton flux, ici. Donc, tous les posts ont une icône avec ton avatar, donc je te conseille fortement de modifier dans tes paramètres de ton compte l'avatar qui est associé à ton compte. Pour modifier ton avatar, il te suffit d'aller cliquer ici et de cliquer sur la photo pour pouvoir modifier l'image qui apparaît ici. Donc, tu pourras utiliser une photo de ton ordinateur ou encore aller chercher une photo dans ton drive. Donc, une fois que c'est fait, simplement cliquer dans la zone à côté de ton avatar et automatiquement, la fenêtre de publication va s'ouvrir et tu pourras écrire ton message. Donc, par exemple, on voit qu'au début, on doit dire à qui s'adresse ce message. Il est possible de publier dans plusieurs groupes à la fois. Donc, si je voudrais publier en même temps dans mon groupe 601 et dans le cours Classroom 101, j'ai simplement à cocher les deux cours et automatiquement, les deux cours auront la même publication dans le flux de publication. Donc, ici, je vais décocher. Je vais simplement regarder mon groupe 601. En cliquant ici, on voit qu'on peut sélectionner des élèves à qui s'adresse la publication quand on sélectionne seulement un seul groupe. Donc, il est possible de publier pour seulement trois élèves. Par exemple, faire de la différenciation pédagogique avec vos élèves, leur donner des travaux ou exercices supplémentaires selon leurs difficultés. Ou encore, pour gérer vos divers sous-groupes de travail dans votre flux et vos rencontres avec ces sous-groupes. Donc, maintenant, ici, je dois taper mon texte. Donc, plusieurs choses qu'on peut mettre ici dans une publication. Donc, tout d'abord, je vais partager une vidéo YouTube avec mes élèves. Il y a trois façons de réaliser le partage de la vidéo YouTube. La première, c'est d'aller chercher l'adresse du vidéo YouTube et de l'insérer dans la publication. Je vais tout simplement coller ici. Et il me suffit de faire publier. Et le lien va apparaître ici. Il est possible aussi de modifier ma publication en appuyant sur les trois petits points, la supprimer, ou encore là, on m'offre de copier le lien. Mais je vais aller la modifier. Et vous allez voir, je pourrais aussi prendre mon lien et l'ajouter ici, vous voyez, en dessous, comme piège joint. Vous allez voir que l'affichage va être différent. Donc, vous voyez ici, je peux directement rechercher une vidéo et la sélectionner ici. Je vais ajouter. Et vous voyez qu'à ce moment-là, quand je vais enregistrer, la vidéo YouTube va apparaître en miniature, ici, en dessous de mon texte. Je peux également ajouter un lien. Donc, ici, je vais coller mon lien YouTube. Vous allez voir, il va apparaître en dessous, également, de cette façon. Et à tout moment, je peux supprimer ce que j'ai joint en cliquant sur le X, ici, et retourner pour mettre un autre lien. La différence ici, c'est que je ne peux pas chercher sur YouTube. Donc, je dois absolument avoir déjà le lien. Et je le colle ici. On peut également vouloir partager un document via une publication. Donc, cette fois-ci, je vais aller chercher dans mon Google Drive. Donc, je vais aller chercher mon document et je vais l'insérer. Et je publie. Donc, ici, mes élèves ont leur plan de travail. Si je clique, vous allez voir. C'est un document en slide, donc l'équivalent de PowerPoint, où les élèves ont le plan de travail de la semaine. Je pourrais également vouloir joindre un PDF ou un document Word, par exemple, mes notes de cours, si j'enseigne en maths au secondaire. Je vais choisir un fichier. Et je vais aller l'importer. Donc, je vais pouvoir aller chercher sur mon ordinateur. En cliquant ici, je vais avoir accès à des options. Donc, je peux programmer la publication. Donc, choisir une date ou enregistrer le bouillon. Donc, ici, je vais programmer. Si je sais que les élèves vont débuter le chapitre le 15 septembre, je programme. Et je peux même choisir l'heure de la période en question. Donc, par exemple, 10 heures. Et programmer comme ça ma publication. Donc, vous allez voir qu'elle n'apparaît pas dans le fil ici de publication de la classe. On voit qu'on a des annonces enregistrées. Et si je clique sur la petite flèche, je vois apparaître ma publication sur le chapitre de la factorisation. À tout moment, je peux aller la supprimer ici en cliquant sur la corbeille. Merci.